Salut les filles et les garçons Alors aujourd'hui je voulais vous parler de deux huiles démaquillantes que j'ai découvert très récemment et que je trouve assez intéressantes à plusieurs points de vue Bon, sachant quand même que ma préférée au monde, ça reste toujours celle de Chou et Mora mais j'ai profité du fait que j'arrivais presque à la fin de mon flacon pour en essayer d'autres Et alors, attendez, il faut que je mette ça à un endroit où je puisse l'attraper et la première c'est celle de Aesop, qui est donc une marque australienne et qui est une marque qui a une philosophie un peu du genre le meilleur du naturel et le meilleur du pas naturel c'est à dire qu'ils ne font pas du bio si ça compromet la conservation des produits ou que ça risque d'en faire un truc moins efficace donc j'aime assez ce genre de philosophie parce que voilà, c'est pas des ayatollahs du bio du tout et en même temps, ils essayent de quand même mettre le moins de saloperie possible dans leurs produits donc je trouve ça pas mal et en fait, cette huile démaquillante, c'est celle à la graine de persil huile nettoyante à la graine de persil vous voyez et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une huile démaquillante qui est purement végétale ce qui est assez rare, parce que ça c'est minéral, c'est l'huile minérale alors, les huiles minérales, c'est un peu les nouveaux parabènes avec les silicones, c'est un peu les nouveaux parabènes c'est à dire que les gens ont besoin d'avoir peur de quelque chose maintenant que les marques ont été obligées d'éradiquer les parabènes enfin, sont obligées de plus en plus de le faire parce que tout le monde flippe les gens ont trouvé un nouveau moyen d'avoir peur c'est à dire que c'est les silicones dans le shampoing et les huiles minérales dans les produits pour la peau les huiles minérales, a priori, enfin, je suis pas chimiste, ni médecin, ni rien du tout mais c'est pas mauvais pour la peau, c'est juste que ça fait rien c'est juste, c'est un truc inerte, quoi bon, en même temps, dans un nettoyant, on s'en fout, puisque de toute façon, on le rince donc ça n'a pas d'incidence mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important et qui préfèrent que des huiles végétales parce que ça apporte des choses à la peau cela dit, ça aussi, on le rince, hein donc de mon point de vue, ça change rien mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent donc ça, c'est 100% huile végétale donc c'est des huiles de quoi ? ben, justement, de graines de persil et de trucs de ce genre donc il y a plein de machins dedans, de macadamia, bêta-carotène, enfin, plein de bons trucs et alors ce qui est bien alors, oui, le seul truc que j'aurais reproché c'est le conditionnement, vous voyez déjà, c'est une bouteille en verre, donc c'est chiant, ça pèse une tonne et puis, il n'y a pas de flacon pompe du tout du coup, bon, voilà en même temps, la sortie est petite donc il faut verser comme ça dans sa main donc ça, bon, c'est un peu le point à transporter, c'est juste impossible une bouteille en verre, comme ça, on dirait une bouteille de sirop pour contrôler tout en revanche, elle est très efficace elle sent très bon, l'odeur est très agréable est-ce que je la sens ici ? ouais, ça sent vraiment les plantes les produits Essop sont très aromatiques ça sent beaucoup, beaucoup les plantes moi, il y a plein de produits chez eux que je ne pourrais pas utiliser à cause de ça parce que ça sent trop fort pour moi mais un produit qu'on rince, ça ne me dérange pas et elle est très efficace elle démaquille très bien tout et surtout, ce qui est assez génial pour une huile végétale c'est assez rare que ce soit à ce point enfin, qu'il y ait aussi cet aspect-là d'efficacité elle s'émulsionne et elle se rince super bien il n'y a absolument pas besoin de nettoyer derrière parce que moi je ne veux pas nettoyer derrière mon huile démaquillante je ne veux pas faire un double nettoyage d'abord parce que ça prend du temps et ensuite parce que je ne pense pas que ce soit génial pour la peau donc, et celle-ci, il n'y a pas besoin elle est vraiment, une fois rincée, c'est nickel quoi et la peau ne tire pas enfin, elle est super agréable je pense que le prix au litre alors je ne me souviens plus du prix de celle-ci j'irai vérifier sur le site web mais je crois qu'en prix au litre, ça revient à peu près au même prix que la chou et mora donc c'est une huile qui est chère mais si on veut un truc de super qualité vraiment, voilà enfin, bien travailler avec des bons ingrédients, etc si on est un peu concerné par ce genre de choses elle est vraiment pas mal du tout alors par contre, paniquez pas il y a écrit éviter le contact avec les yeux dessus c'est complètement débile moi évidemment, je démaquille mes yeux avec le mascara, à la limite je frotte dans les cils s'il y en a qui restent donc ça n'irrite pas du tout les yeux ça me brûle absolument pas les yeux donc voilà, très bon produit la deuxième c'est l'huile démaquillante Kiko que j'ai découvert grâce à Virginie parce qu'on y était ensemble chez Kiko et elle me dit ah, ils ont une huile démaquillante, regarde et tout alors c'est trop drôle parce qu'elle était là dans la boutique pendant que moi je regardais, je sais plus quoi des phares à paupières, des machins, des trucs et elle faisait des crash test elle mettait elle était là je vais chercher un rouge à la vie hyper mat je vais chercher du mascara waterproof alors elle mettait que des produits genre hyper galères à enlever sur sa main et ensuite elle les enlevait pour vérifier si l'huile fonctionnait et elle était étonnée de voir que juste en effleurant la main les produits partaient quoi donc je l'ai acheté et alors là la bonne nouvelle pour ce truc là c'est qu'elle coûte 6,90€ et il y en a 175ml donc c'est vraiment pas cher du tout alors ce qui est génial c'est que c'est un flacon plastique léger enfin léger, voilà ça se transporte c'est un spray là, vous voyez c'est un spray comme ça alors ça a un bon côté et un mauvais côté le bon côté c'est que du coup on peut l'emmener en voyage alors que celle-ci est emmenée en voyage même la petite bouteille avec cette pompe là c'est pas pratique du tout moi j'en transfère dans des petites bouteilles en plastique parce que c'est pas pratique donc celle-ci, bon si on a pas peur d'emmener un gros flacon comme ça on peut emmener le flacon tel quel parce qu'il y a un capot qui protège le spray par contre je trouve que du coup c'est pas pratique parce qu'il faut en sprayer dans sa main plein ça dégouline un peu partout enfin je trouve pas ça génial pour en mettre dans parce que moi je mets dans mes mains je frotte mes deux mains ensemble et ensuite je frotte mon visage avec mes mains alors eux ils l'ont conditionné comme ça parce qu'en fait ce qu'ils suggèrent de faire c'est de sprayer sur un coton et de démaquiller ensuite son visage avec ça alors je trouve ça extrêmement bizarre de mettre de l'huile démaquillante sur un coton enfin c'est tellement plus simple avec les mains et tellement plus agréable alors évidemment oui si on veut le mettre sur un coton c'est vrai que le spray est pratique moi je trouve pas ça pratique parce que je préfère le faire avec les mains cela dit elle est effectivement super efficace sur du vrai maquillage comme sur la main de Virginie elle se rince très bien elle tire pas la peau une fois rincée il n'y a pas besoin de démaquiller enfin de toute façon il n'y a pas de mystère si je vous en parle de ces deux huiles c'est parce que je les ai trouvées bien et que je trouve vraiment ça vaut le coup de savoir qu'elles existent et donc voilà vraiment efficace j'ai moins l'odeur elle est une odeur un peu je sais pas elle me fait penser un peu à l'odeur de celle de MAC je suis pas au bon fond bon si après c'est une odeur c'est une odeur de cosmétique agréable malgré tout moi je préfère l'odeur de la Chouemura enfin bon je suis un peu je suis un peu obsédée sur la Chouemura vu que ça fait 10 ans que je l'utilise j'ai un peu de mal à utiliser autre chose mais c'est vraiment elle est plus elle est plus liquide que la Chouemura ou alors elle se rapproche de la consistance de la Chouemura qui est rose celle qu'on peut utiliser avec les mains humides qui est plus qui est moins visqueuse quelque part moi j'aime que ce soit assez visqueux pour ça celle-ci est plus visqueuse voilà bah écoutez je crois que j'ai fait le tour donc ouais non c'est vraiment deux bonnes découvertes une un peu niche un peu nature un peu comme ça philosophie un peu bobo machin tout ça mais assez sympa et l'autre super pas cher bien foutu réussi voilà donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et donc là c'est clairement le bonjour les filles et les garçons apprend tout son sens parce que clairement c'est enfin c'est le produit de démaquillage ça concerne tout le monde donc enfin pour une fois ça peut intéresser les mecs et je signale quand même oui juste une petite chose moi quand je suis pas maquillée j'utilise quand même mon huile pour nettoyer mon visage le soir et donc si vous êtes un garçon et que vous êtes pas maquillé et que vous avez envie de nettoyer votre visage vous pouvez complètement le faire avec de l'huile démaquillante ça marche très bien et voilà les petites choses d'aujourd'hui à bientôt les filles et les garçons ciao